Est-ce que vous voulez avoir des os qui sont solides, des cheveux qui sont brillants, une peau éclatante, des ongles, des artères qui sont solides ? Écoutez, la ville d'aujourd'hui va me raconter comment faire. Bonjour, je m'appelle Albena, j'ai créé marre de la ménopause parce que justement moi-même, je vais ras-le-bol de tous ces multiples symptômes qui me sont tombés sur la tête sans avoir rien demandé. Alors aujourd'hui, je suis dans un endroit, comme vous le voyez, un peu spécial, dans cette piscine avec deux messieurs qui sont là. Je suis désolée pour ces messieurs, mais ils ont tenu absolument d'être dans cette vidéo. Mais bon, ils ne sont absolument pas le sujet de cette vidéo. Je vais vous parler de l'eau dans laquelle je suis actuellement. Cette eau, elle est connue pour être deux fois plus riche en silicium ou en silice. Si on veut utiliser ce terme-là, les deux sont corrects. C'est-à-dire que le silicium est extrait de la silice. Et la silice est le minéral le plus abondant sur cette terre ou le deuxième le plus abondant suivant les différentes études et les différentes définitions. Alors, cette eau est thermale. Elle géit d'une source à 91 degrés et après, elle est mélangée avec de l'eau plus froide ou elle est refroidie. Là, actuellement, elle est à 36 degrés. Et je passe une, deux heures par jour à peu près. Je fais cette cure de l'eau thermale, de silicium, une fois par an à peu près, pour effectivement bénéficier de tous ces effets qui sont énormes sur la santé du silicium. Alors, je vais vous parler de trois de ces effets. Le premier, c'est sur les os. Ça, c'est le plus important. Effectivement, pour celles d'entre vous qui connaissent l'ostéoporose, c'est quelque chose d'absolument à connaître. C'est-à-dire que le silicium stimule la minéralisation des os, aussi soulage tout ce qui est douleur lié aux arthrites, aux arthroses, aux douleurs dans les joints. Donc, c'est vraiment, il y a plusieurs études qui étaient faites là-dessus. Le silicium, c'est vraiment quelque chose d'excellent là-dessus. Le deuxième avantage qui n'est pas le moindre, c'est effectivement l'effet de prévention sur les maladies cardiovasculaires. Parce que le silicium ou la silice, effectivement, a ce rôle important de rendre les artères plus élastiques, en quelque sorte. Il y a des études qui étaient faites, par exemple, sur des personnes qui avaient le même taux de cholestérol, mais celles qui étaient supplémentées avec du silicium, effectivement, avaient moins d'accidents cardiovasculaires. Troisième grand bénéfice, c'est effectivement le fait que le silicium stimule la production du collagène. Et le collagène, vous savez, c'est un constituant absolument essentiel. Il est dans tous les tissus, beaucoup dans les cheveux, effectivement, dans la peau, dans les ongles. Et du fait que ça stimule la collagène, effectivement, ça rend la peau, les cheveux, les ongles beaucoup plus solides, beaucoup plus éclatants, en bonne santé. Donc, c'est bingo pour nous les femmes, effectivement, à la ménopause, qui commençons, nous, à connaître quelques déboires, je dirais, avec la peau qui commence à être sèche. Les cheveux, pareil, ils commencent à être secs. Voilà, donc c'est vraiment excellent à faire. Et je voulais vous dire une quatrième chose qui n'a pas tellement beaucoup, beaucoup de rapports avec la ménopause proprement dite, mais qui est quand même essentielle, très importante. Il y a énormément d'études qui étaient faites récemment là-dessus. C'est sur la maladie de Alzheimer. Ça a été prouvé qu'effectivement, la silice, c'est une petite molécule qui a cette propriété d'éliminer l'aluminium. C'est-à-dire qu'on a cumulé beaucoup d'aluminium dans nos organismes parce que l'eau a été traitée pendant des années avec l'aluminium pour la rendre plus pure. Et en fait, l'aluminium, après, on s'est aperçu que c'est un minéral lourd qui n'est pas bon pour nous parce qu'il se stocke dans le cerveau beaucoup et il diminue les propretés cognitives. Et ça, c'est effectivement le fait de déclencher la maladie de Alzheimer. Or, cette petite molécule de la silice, elle a la propriété de capturer l'aluminium et de l'éliminer de l'organisme à travers les urines. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de communications actuellement qui sont faites à ce sujet. Donc, vous pouvez les lire pour savoir les effets bénéfiques de la silice à ce niveau-là. Voilà, en bref, donc, une cure dans de l'eau thermale qui est riche en silicium, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Là, je suis actuellement dans des montagnes qui s'appellent l'Eurodope. C'est dans le sud-est de la Bulgarie, à 110 km de la capitale bulgare, Sofia. Je viens ici une fois par an. D'habitude, c'est au mois de janvier, donc il y a la neige à cette époque-là. Donc, c'est absolument délicieux comme expérience parce que l'eau, elle est chaude, donc à 36, 39, même en janvier. Et autour de nous, il y a beaucoup, beaucoup de neige. Ce n'est pas le cas maintenant, puisqu'on est déjà au printemps. Donc, il fait beaucoup, beaucoup plus beau. Actuellement, il fait une dizaine de degrés, je crois, aujourd'hui. Même s'il n'y a pas de soleil, il y avait hier un peu de soleil, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, pas loin d'ici, c'est Vélingrad à 27 km. Moi, je suis dans un petit village qui s'appelle Varvara, dans un hôtel boutique de 13 chambres. Donc, c'est tout à fait sympa, c'est neuf. Donc, il y a cette petite piscine, la jacuzzi. Derrière, vous avez une grande où on peut nager. Elle est à 26 degrés. Et puis, à l'intérieur, il y a un sauna, un hammam et puis encore une petite piscine. Donc, c'est vraiment, je passe une semaine vraiment délicieuse ici. Et la Bulgarie, il faut savoir, c'est le pays où il y a 500 sources d'eau thermale. C'est vraiment quelque chose qu'on ne connaît pas du tout en Europe francophone, en France en général. On connaît d'autres destinations, mais pas la Bulgarie. Tandis qu'ici, il y a quand même 500 sources. Il y a 3 000 litres d'eau par seconde qui géissent de ces sources, qui sont très riches, effectivement. Comme cette eau-là où je viens. Ici, en fait, c'est la deuxième source la plus chaude en Bulgarie. 91 degrés, vous pouvez imaginer, c'est bouillant, en fait, quand ça sort de la terre. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Cet hôtel est très sympa. C'est vrai que ce n'est rien de spécial, c'est très modeste. On paye vraiment très, très peu. Il a un rapport à la qualité du prix absolument extraordinaire, avec un personnel extraordinaire, avec un restaurant, avec une cuisine maison qui est au top. Voilà, donc moi, je suis vraiment ravie. Et c'est à peu près à 800 mètres d'altitude. Voilà, mes chers M.M., je vous conseille fortement de faire une cure d'eau thermale qui est riche en silicium. Même, à part celle-là, honnêtement, je ne connais pas d'autre. Mais peut-être en se renseignant, vous pouvez trouver ailleurs qu'en Bulgarie. Ou, pourquoi pas, ne pas venir ici. Même, je me suis dit, peut-être que ce sera sympa de faire un stage des femmes qui souhaitent... Voilà, moi, je peux faire des cours de yoga, des choses comme ça ici, dans ce lieu. Et puis, faire une cure d'eau thermale. Pourquoi pas ? Je vous embrasse fort, les M.M. Je vous aime beaucoup. Et puis, je vous dis à très vite avec une autre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez, mettez un pouce. Parce que ça aide toujours un peu cette chaîne YouTube que j'ai vraiment beaucoup à cœur à développer. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne. Et puis, oui, une dernière chose, vous pouvez toujours télécharger mon petit cadeau qui se trouve quand vous déroulez un petit peu le descriptif de cette vidéo. Je vous embrasse fort de la Bulgarie. Je vous dis à très vite. Je rentre la semaine prochaine en France. Bye, bye. 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 Sous-titrage ST' 501